Connexion. Intense. Challenge. Échange de bonnes pratiques. Rencontre. Il faut être patient et être à l'écoute. Il faut être empathique pour pouvoir vraiment accompagner l'étudiant pour son départ en France. Flexible. Il faut s'adapter aux besoins des étudiants et à leurs demandes et leur contexte particulier. Pour moi, le principal qualité est être accueillant. Comme le slogan, bienvenue en France. Être un couteau suisse pour à la fois orienter les élèves, rencontrer les différentes universités, discuter avec les différents services de l'ambassade. Le moment le plus marquant depuis que j'ai commencé à travailler à ce poste, c'est le salon AP à Bangkok qui vient de se passer en début max. C'est la première rencontre avec l'équipe Campus France Paris et aussi le premier Hong Kong avec les représentants de l'université française en Thaïlande. Le moment le plus marquant, c'était le 21 mars, quand j'ai fait le salon de l'IFT à Ankara. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de participants. Il fallait savoir prendre son souffle et enchaîner les réponses, les questions et donner toutes les informations dans un délai qui est très bref. C'est d'inaugurer l'association Alumni, de lancer le France Alumni Day et vraiment de les intégrer à l'ensemble de nos activités et de nos programmes. Le projet qui me tient à cœur, c'est le projet Compostour. C'est le projet que l'on va faire visite, faire la visite des universités thaïlandais partout du pays pour promouvoir la boxe excellence Panko Thaï. Je pense que je vais structurer les procédures comme la plateforme Études en France pour mieux accompagner les étudiants dans leurs projets de mobilité et de séjour en France. Je souhaiterais vraiment développer notre présence dans les universités en Omane et nous faire plus connaître auprès de ce public. Rendez-vous en France Rendez-vous en France Rendez-vous en France